Bienvenue dans vos conseils du libraire. Le livre dont on va parler aujourd'hui est un livre qui va nous présenter d'illustres personnages, des femmes extrêmement importantes, des femmes qui ont vécu avec le prophète a.s.w et qui ont bénéficié de son comportement, de son éducation et de la guidée avec laquelle il a été envoyé. Ces femmes, ces sahabillettes, sont des femmes extrêmement importantes. Bien souvent, les livres que l'on a en notre possession sont des livres qui nous parlent des compagnons du prophète a.s.w. Or, l'histoire de l'islam n'est pas uniquement l'histoire des hommes. Mais l'histoire de l'islam, c'est également l'histoire de grandes femmes, de grandes figures, de femmes qui ont bénéficié justement de cette éducation et qui sont devenues des exemples à suivre autant pour nous que pour nos filles, que pour nos femmes, que pour nos enfants. Alors, les connaître est extrêmement important et va nous permettre justement d'avoir un exemple à suivre, va nous permettre d'avoir des modèles et de se rendre compte donc de ces grandes femmes qui ont accompagné le prophète a.s.w. On va découvrir par exemple la biographie de Halima, la nourrice du prophète a.s.w. On va découvrir également d'autres biographies comme des biographies de femmes du prophète a.s.w. ou de femmes de compagnons. L'intérêt de ce livre est double. Tout d'abord, d'en apprendre plus sur notre religion, d'en apprendre plus sur notre histoire, d'en apprendre plus sur ces femmes qui ont vécu les premiers temps de l'islam, mais également de perfectionner la langue arabe. Pourquoi ? Car le texte, comme vous pouvez le voir, est bilingue et entièrement vocalisé. Ce qui fait qu'une personne qui est dans une démarche d'apprentissage de l'arabe, qui fait des cours d'arabe, pourra s'entraîner à la lecture et également vérifier sa compréhension en regardant la traduction qui est à côté. Donc c'est un livre qui est pédagogique à deux niveaux, pédagogique dans l'apprentissage de sa religion et pédagogique également dans l'apprentissage de la langue arabe.